Le Conte du Charbonnier est un manga en un seul volume écrit par Takeno Shigeyasu. Il est paru en 2005 au Japon et un an plus tard en France aux éditions Philippe Piquet. Ce livre adapte un récit autobiographique de Ue Toshikatsu, écrivain, fils de Charbonnier et Charbonnier lui-même. Avec tout ça, vous aurez donc compris de quoi il va s'agir. Le récit va en effet nous proposer un Japon forestier de la fin des années 50. Dans une vallée loin de tout, on va y suivre la vie d'un jeune Charbonnier d'à peine 20 ans. Il vit seul dans sa petite cabane forestière à côté du four à charbon qu'il a lui-même construit. Malgré son jeune âge, vu qu'il est lui-même fils de Charbonnier, il connaît déjà toutes les ficelles du métier. Ainsi, au fil des jours, des semaines et des mois qui passent, on découvrira toutes les étapes de la fabrication artisanale du charbon. Entre la construction du four, la coupe des arbres et les longues veillées nocturnes pour s'assurer que le charbon brûle correctement, l'ensemble du processus sera mis en lumière. Tout est vu au travers du regard de ce jeune homme puisqu'il vit seul. Le manga propose donc finalement assez peu de dialogues qui cèdent leur place à un narrateur très présent qui adopte parfois un ton pédagogique. Au travers des réflexions du jeune Charbonnier, on aura également droit à des souvenirs, des anecdotes et une introspection sur sa condition ainsi que sur le fait de vivre seul en pleine forêt. Conséquemment, ce livre propose une atmosphère très terrestre, faite d'un quotidien rude mais authentique. La vie du personnage principal mais aussi celle des quelques autres personnages que nous rencontrerons ici ou là sont intimement liées à la nature. La relation entre cette dernière et l'homme est quasiment omniprésente. Que ce soit l'importance des arbres, de la pêche et des poissons, de la chasse et du gibier ou encore de l'impact des saisons sur la vie de nos montagnards. On verra que le lien entre l'homme et la nature est quelque chose de fragile mais également parfois à double tranchant. L'eau salvatrice de la rivière peut rafraîchir le Charbonnier pendant l'effort mais elle peut également être traitresse et provoquer un arrêt cardiaque. Et pour prolonger cette relation ambivalente à la nature, l'auteur va même jusqu'à mettre en scène à plusieurs reprises les fameux yokai, c'est-à-dire les esprits surnaturels du folklore japonais. Lorsque notre jeune Charbonnier pense apercevoir ces entités paranormales, il les accepte comme faisant partie elles aussi de la nature mais il sait qu'il faut pour autant s'en méfier. Ce manga pourrait notamment piquer la curiosité des lecteurs qui s'intéressent au Gekiga car on peut y voir une certaine familiarité avec ce courant de la BD japonaise. Comme souvent dans le Gekiga, ici aussi nous suivons un milieu social très pauvre et qui doit faire face à l'adversité de la vie. Mais là où le Gekiga tomberait probablement dans une ambiance potentiellement démoralisante et très sombre, ici le comte du Charbonnier se présente finalement sous une atmosphère plutôt observatrice que dénonciatrice. On suit simplement l'avis des gens qui devaient travailler très durement pour gagner leur croûte et subvenir aux besoins de leur famille. Malgré tout, en tout cas en ce qui concerne notre jeune héros, il semble finalement assez heureux et ne se plaint à aucun instant de sa condition. On le verra en principe souriant et satisfait de son travail bien accompli. Mais pour rester sur un parallèle avec le Gekiga, c'est agréable et rafraîchissant de voir mise en scène la vie de gens que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer dans les mangas. En postface, le traducteur français nous dira notamment que même au Japon, la profession de Charbonnier a toujours été vue comme un travail de seconde zone, à l'opposé de celui de la forge qui, lui, était vue comme quelque chose de beaucoup plus noble. Personnellement, je trouve cela toujours plus intéressant de découvrir le quotidien des petites gens plutôt que de suivre les grandes aventures d'un héros sans peur et sans reproche. A la lecture de ce manga, on pourra par exemple prendre conscience de la difficulté titanesque engendrée par la fabrication artisanale du charbon. Il ne faudrait pas pour autant croire que ce manga va se borner à être une espèce de tutoriel en ce qui concerne la fabrication du charbon. C'est beaucoup plus que ça. Et même, on pourrait dire que ce n'est en fait pas vraiment ça. Par exemple, il se dégage de cette histoire une certaine poésie, dans la vie très simple et sans fioriture de ce charbonnier. Dans la joie brute des chasseurs arpentant les bois, dans l'espoir de ramener un beau gibier à la maison. Dans ce Japon campagnard des années 50, on prend le temps. Lorsque le travail est fini, entre deux tâches qui nécessitent une pause, on va pêcher, on écoute les oiseaux, on va se baigner dans la rivière. On raconte des histoires au coin du feu, on prépare tous ensemble un ragoût de sanglier. Faisant écho à cet univers très rural et rustique, le dessin affiche une certaine simplicité, ne s'encombrant pas de grandiloquence ou de spectaculaire. L'ensemble utilise un caractère plutôt réaliste, tout en gardant une patte humaine, organique et douce. Au passage, on notera d'ailleurs une particularité des visages, celle d'évoquer des faciès asiatiques. Ce qui, paradoxalement, n'est pas forcément monnaie courante dans les mangas. La nature est évidemment très présente, entre torrents, rivières, forêts et autres versants de montagnes. Sans oublier un bestiaire forestier et montagnard très fourni, entre sangliers, chamois et pléthore d'oiseaux. En quelques mots, Le Comte du Charbonnier est un manga au rythme assez lent et qui repose beaucoup sur l'introspection de son personnage principal. Le fait qu'il s'agisse de l'adaptation d'un récit autobiographique se fait sentir, notamment au travers de très nombreux passages purement narratifs. Si vous souhaitez donc lire quelque chose de relaxant, de posé et de zen, cette oeuvre est susceptible de vous plaire. Le lecteur qui aime apprendre des choses sur la société japonaise et sur l'histoire du pays ne sera pas en reste non plus. C'est un manga qui ne paye pas forcément de mine vue de loin, mais dont il se dégage un charme indéniable qui se révèle au fil des pages. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt sur Orio Manga et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada